comment devenir riche et surtout le rester dans cette vidéo on va parler de richesse et pour moi la richesse ce n'est pas seulement la richesse d'un point de vue financier c'est là pour moi richesse et synonyme de liberté donc quand je parle de liberté c'est la liberté de choix en fait la liberté de choisir de vivre quand bon te semble et selon entre guillemets tes règles donc on va parler de ça dans cette vidéo dont je t'invite à rester jusqu'à la fin si c'est un sujet qui t'intéresse j'avoue que le titre sûrement a attiré ton attention mais tu vas voir que on va pas forcément parler d'argent même si on va un peu aborder ce sujet là donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs je t'invite également à nous mettre un pouce bleu pour remercier les 25 à 30 personnes qui travaillent tous les jours pour te produire du contenu de qualité et tu peux également nous laisser un commentaire si tu as des questions et j'y répondrai personnellement et je t'invite enfin à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer justement cinq étapes qui vont te permettre d'investir même accélérer ton parcours d'investisseurs immobiliers afin justement d'atteindre cette liberté de choix et qui est entre guillemets la richesse alors dans cette vidéo on se retrouve une fois de plus dans mes bureaux au centre-ville de montréal et je profite de ce moment pour te partager du contenu relatif à l'investissement immobilier aux finances personnelles à l'entrepreneuriat également au mindset dans cette vidéo on va voir justement comment devenir riche c'est à dire libre et le rester avant de te parler de richesse justement j'aimerais te parler de la différence entre fortune et richesse la fortune c'est quoi la fortune c'est tout simplement l'argent que tu as sur ton compte en banque donc c'est là c'est une somme d'argent fait donc c'est tous les zéros que tu vois sur ton compte en banque donc quelqu'un de fortuné c'est quelqu'un qui a de l'argent donc plus tu avances plus tu vas avoir d'argent plus tu vas être fortuné enfin et si tu remarques bien il ya des personnes qui gagnent de l'argent il ya des personnes qui gagnent très bien leur vie qui gagnent du 5000 10000 dollars par mois par exemple sache que tu es considéré comme riche dès que tu as un revenu de plus de 6000 dollars ou euros par mois donc quelqu'un de riche potentiellement gagne 6000 euros dollars et plus si tu analyses la situation dans laquelle on vit actuellement c'est que quelqu'un de fortuné entre guillemets n'est pas forcément libre c'est à dire n'est pas forcément riche si tu as vu si tu as vu le comparatif que j'ai fait tout à l'heure j'ai parlé de richesse égale liberté donc tu peux être fortuné et ne pas forcément être riche dans le sens où tu n'as pas la liberté de faire ce que tu veux en fait et donc du coup dans cette vidéo je t'expliquais comment devenir riche et le rester et tu es parce qu'il ya beaucoup de personnes qui gagnent de l'argent mais justement de par le manque de connaissances en termes de finances personnelles en termes d'investissement et de part du manque de développement personnel en fait c'est à dire de élever son mindset afin de s'autoriser à pouvoir devenir libre il y en a beaucoup qui passent à côté de pas mal d'opportunités d'opportunités d'investissement afin de pouvoir potentiellement quitter un emploi d'opportunités de création d'entreprises également parce que tous ces aspects là on va pas se mentir regarde juste des manuels scolaires ou des manières universitaires on t'a jamais appris comment gérer ton argent comment payer moins d'impôts comment investir ton argent je parle pas des conseils financiers que ton conseil financier te donne pour aller passer ton argent dans des plans d'assurance vie ou dans des ou dans des rires où je sais pas quoi tout ça c'est des conneries donc je te parle vraiment d'investissements qui vont te permettre de générer du cash flow tous les mois on t'a pas également appris comment j créer une entreprise rapidement comment mettre sur pied d'entreprise on t'a appris à faire des business plan on t'a appris à faire des études de marché mais tout ça c'est dans le but si tu veux devenir un opérateur et de travailler finalement pour des entrepreneurs donc je t'invite à faire l'exercice va juste regarder si dans tous les temps toutes les thématiques que j'étais abordé si tu as appris ça à l'université ou même à l'école je pense qu'il ya de très fortes il ya de très fortes chances que ce ne soit pas le cas donc c'est justement ça en fait qui fait la différence entre fortune et richesse c'est à dire le manque de connaissances en fait le manque de connaissances et également le manque de de volonté de passer à l'action et comment finalement devenir riche et le rester c'est tout simplement et apprendre ce qu'on a appris et d'apprendre ce qui fonctionne parce que tu verras que bon nombre d'entrepreneurs qui sont libres aujourd'hui tu verras même que ben il y en a très peu qui sont allés il y en a un bon nombre en tout cas qui sont allés jusqu'à la fin de leurs études pourquoi parce que la réalité n'est pas celle qu'on nous enseigne en fait c'est celle qu'on nous dit c'est à dire c'est que on va nous dire que voilà il faut travailler il faut travailler tant d'années avant de potentiellement que lancer son entreprise il faut attendre 20 ans avant de pouvoir après avoir acheté sa résidence principal avait investir enfin en immobilier tout ça c'est pas vrai pourquoi parce que moi je peux t'assurer que bon nombre d'investisseurs le sont devenus sans même potentiellement être passé par les banques de d'école de commerce ou par les banques de la fac et c'est des personnes qui ont appris sur le terrain et aujourd'hui comment devenir riche finalement c'est l'un des moyens les plus accessibles c'est d'investir en immobilier aujourd'hui l'immobilier c'est un besoin primaire je pense que demain enfin je pense que lorsque tu reçois ta fiche de paie aujourd'hui lorsque tu reçois ton salaire l'une de tes priorités c'est de payer ton loyer et de manger et de dormir également d'avoir un toi où dormir donc ça fait que c'est un besoin primaire et aujourd'hui il est possible d'investir en immobilier et de répondre à ce besoin à ce besoin et je sais qu'il ya des personnes qui vont dire ouais c'est encore un bailleur qui parle et tout et qui profite des locataires non mais moi je suis locataire aujourd'hui et je vais payer un loyer potentiellement comme toi mais c'est parce que je paie un service qui m'est dû de par mon logement et toi aussi tu peux devenir investisseur et du coup promouvoir ce type de service là à des personnes qui ont besoin de logement et si tu fais bien les choses tu vas pouvoir justement investir de façon intelligente afin de te générer du cash flow et de potentiellement atteindre cette liberté là tu vois et c'est même pas tant le montant d'argent c'est à dire de fortune que tu vas avoir sur ton compte en banque qui compte c'est le finalement d'avoir le choix le choix de quoi le choix de potentiellement quitter un emploi quitter un emploi qui ne te convient pas je suis pas en train de dire que c'est obligé de quitter son emploi il ya des personnes aujourd'hui qui travaillent dans un cadre qui ne leur convient pas mais le fait d'investir en immobilier si tu le fais bien sûr la durée et je dis pas que c'est facile bien sûr il ya des choses à apprendre il ya des sacrifices à faire il ya des efforts à fournir il ya un investissement personnel et financier à mettre sur la table tu vas pas l'avoir du grand enclaquement de doigts mais c'est sûr que le fait de faire ça va potentiellement te donner le choix le choix potentiellement d'offrir une bonne scolarité à tes enfants le choix également de pouvoir voyager profiter de tes proches faire plaisir à tes proches aller rencontrer de nouvelles personnes tu vois donc c'est ça finalement la richesse et comment finalement devenir riche et surtout le rester ici de continuer à investir continue à investir afin de développer de nouvelles sources de revenus parce qu'il ya beaucoup de personnes qui sont fortunés c'est à dire qu'ils ont beaucoup d'argent et qui finalement l'argent est là sur le compte bancaire et ils ne savent même pas quoi faire de ça j'en ai rencontré c'est même pas des dizaines j'en ai rencontré des centaines qui ont de l'argent et qui savent pas quoi en faire et ces personnes là se croient riches alors qu'elles ne le sont pas elles sont tout simplement prisonnières de du manque de connaissances parce qu'elles se disent ok j'ai de l'argent mais qu'est ce que je vais faire je continue à travailler pour amasser de l'argent encore encore et encore mais concrètement qu'est ce que tu fais de cet argent et si tu étais pourquoi regarde juste en france la loi sapin qui dit que les banques ont le droit de ponctionner ton argent en situation de crise donc sois-en sûr c'est que si aujourd'hui tu m'écoutais que tu as plus de 100 mille euros ou dollars sur ton compte bancaire pose toi des questions parce que bah potentiellement avec une situation comme celle ci sache que ton argent n'est pas en sécurité tu peux investir dans des actifs qui vont te générer finalement des revenus passifs et qui vont te permettre d'accéder petit à petit lentement mais sûrement à ta liberté également à la richesse moi j'ai fait ce choix là de tout simplement devenir libre et je me considère riche dans le sens où je peux travailler en t-shirt je peux travailler en jogging militaire tu vois tu vois j'ai le choix de faire ça j'ai le choix de tu vois parce qu'à un moment j'ai dit non j'en ai marre des costumes travattes et de passer 60 heures à travailler pour quelqu'un qui s'en fout vraiment de moi et j'ai le choix de j'ai le choix de pouvoir partir en vacances quand bon me semble j'ai le choix de voilà faire plaisir à mes proches également donc moi également j'aimerais que tu aies le choix de pouvoir faire ce que tu veux et c'est ça en fait la liberté c'est ça la richesse c'est même pas tant une question d'argent c'est plus une question de choix et beaucoup de personnes confondent fortune et richesse la richesse c'est tout simplement la liberté la fortune c'est l'argent mais sans savoir comment utiliser ton argent tu deviens prisonnier finalement de l'argent parce que tu vas être avide d'argent et de dire qu'il faut absolument que je travaille je travaille je travaille je travaille pour avoir encore plus 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 d'argent finalement ça se trouve même tu vas travailler tellement fort que tu peux même y laisser ta peau et ton argent va être là et qui va le récupérer dans la banque tu vois ce que je veux dire donc franchement réfléchis autrement et voit les choses d'une autre façon et justement pour t'aider je te propose de regarder dans le lien juste en dessous car justement tu auras accès à énormément de contenus qui peuvent potentiellement te permettre d'accéder je te dis pas du jour au lendemain bien évidemment mais d'accéder et de comprendre en fait ce qu'est réellement la liberté et quelles sont les possibilités qui s'offrent à toi aujourd'hui et c'est des opportunités qui sont accessibles à tous quelle que soit la couleur de pour quelle que soit ta taille quelle que soit ta relief c'est accessible à tout le monde on te jugera jamais que voilà parce que tu es trop si tu peux pas faire ça tu peux investir en immobilier parce que tu es de telle ou telle ethnie ou de telle ou telle origine tu peux investir en immobilier tout le monde peut investir en immobilier aujourd'hui en y mettant temps et en investissant en soi franchement c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si tu as des questions honnêtement je t'invite à les mettre dans les commentaires on y répondra et voilà ça me fera plaisir de d'avoir ton avis par rapport à cette vidéo là partage la tout le monde car je pense que ça peut aider pas mal de personnes et moi je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo toujours ici dans mes bureaux en t-shirt et non encore star caravate comme tu le vois et franchement je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite et florent de global investisseur à très bientôt ciao